... Mardi 26 juin 2018, la France affrontait le Danemark au Stade Longe-Nikki, en Russie, dans le cadre de la Coupe du Monde 2018. Un match auquel a assisté. Candide Renard. C'est accompagné de son papa Hervé Renard, entraîneur de football et actuel sélectionneur de l'équipe de football nationale du Maroc, qu'elle a fait sa première apparition publique depuis le début de l'affaire de l'agression sexuelle, dont elle dit avoir été victime au cours du tournage de la 19e saison de Koh Lanta, TF1. Et difficile pour le duo de décrocher un sourire tant le match était loin d'être fameux. Il s'est d'ailleurs terminé sur un match nul. Pendant ce temps, l'affaire se poursuit. Comme l'ont révélé nos confrères de BFM TV, l'animateur Denis Brognard a été entendu en tant que témoin par la police judiciaire de Nancy. L'audition s'est déroulée dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, afin de lui éviter un déplacement, alors qu'il n'est que simple témoin. Avant lui, des candidats, des techniciens et des journalistes présents sur place ont peut aussi pu raconter leur version des faits à l'occasion d'auditions, qui se sont déroulées ces dernières semaines. Pour rappel, la 19e édition a été annulée, alors que le tournage venait de commencer, car Candy Brognard a accusé son coéquipier Edigio, 34 ans, d'agression sexuelle. Des accusations qu'il a toujours niées fermement. Les deux jeunes gens ont été entendus séparément, par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis. Dès leur retour en France, Edigio avait été placé en garde à vue avant d'être relâché, le 14 mai dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada